Tu m'entends ? Allô ? Yo Hypnos, ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va nickel, ça va nickel. Ouais, dis-moi si tu m'entends, parce que... Moi je t'entends nickel. C'est souvent qu'on me dit qu'on m'entend faiblement. Non, non, moi c'est parfait là. Ça va, ça va ? Je peux mettre un petit peu plus fort si vous voulez les gars. Voilà, nickel. Ok, parfait. Donc en gros, toi Hypnos, tu veux qu'on fasse... Enfin, forcément, ça va être un coaching au niveau de la RTA. Ouais. T'as un gros joueur de RTA toi, pas ? Pas trop, j'essaye. Mais j'arrive pas trop à monter encore. T'es plutôt un joueur en mode full for fun ou bien genre tu tryhard un peu ? J'ai envie de jouer for fun, mais je suis trop dans le tryhard et c'est souvent que ça me fait rager et du coup je redescends. De toute façon, en fait, le truc c'est que quand tu joues à un jeu, surtout Summoner War, ce qui te fait kiffer le jeu, c'est de gagner. Perdre, c'est frustrant, tu vois. C'est pas genre comme TFT où tu peux faire deuxième, troisième, quatrième, tu vois. Donc c'est OK. Là ici, c'est gagner ou perdre, tu vois, c'est tout ou rien. Donc forcément, tu cherches... S'ils veulent chercher le fun, il faut chercher le tryhard et du coup l'optimisation. Ça tombe très bien parce que c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ! Ouais, t'as vu ça la transi ou pas ? Elle est incroyable, hein. Du coup, OK, donc là, je regarde ta box et je vois que t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs de runés là. What the fuck ? Mais du coup, t'as plein de ceux qui sont pas runés, ouais, t'as plein de mobs qui sont juste là pour figuration. Bah, petit conseil numéro un, bah, je pense, tu le connais, tu t'en doutes, c'est enlever les mobs que tu ne joues pas. Tu as trop d'informations sous les yeux et des informations inutiles surtout. Donc déjà, ça, c'est un bon conseil, c'est juste de dégager tout ce que tu n'utilises pas et garder que l'essentiel. Bah, en vrai, il n'y a que les deux, trois premières lignes où je peux me servir des monstres, le reste, en vrai, je ne les joue quasiment jamais, même jamais du tout. Ouais, mais du coup, ça ne sert à rien qu'ils soient là, tu vois. Ouais. Donc autant les dégager. J'ai vu au niveau TLD, tu as Lucifer et... et... Maya. Et j'ai Maya. Voilà, Maya. Du coup, au niveau TLD, c'est malheureux, mais on ne peut pas vraiment jouer autour de TLD pour espérer faire quelque chose de bien en RTA. Non. Après, Lucifer, c'est un anti-Léo. Ouais, mais par contre, je n'arrive pas à le jouer même en anti-Léo. Mais on est d'accord que si le mec en face prend Léo, tu prends Lucifer, il te tape, tu prends l'ATB. Ouais, mais en fait, je ne dois pas avoir la bonne compo derrière pour prendre l'avantage. Des meubles comme Federica, tout ça, c'est bien aussi, non ? Je pense en anti-Léo. Tu vois, genre, tu pars sur Federica, Lucifer. C'est plutôt, si tu veux jouer Lucifer, parce que tu ne vas pas jouer Lucifer tout le temps en anti-Léo. Mais en gros, si tu veux jouer Lucifer, il faut que tu joues des knockers. Pas genre du train ou ce genre de mob, c'est le moment où tu... Genre, par exemple, tu vois, le mec a pris déjà Juno, tout ça, il prend Léo, Ragdoll. Et du coup, tu dois laisser la Juno parce que tu n'as pas le choix. Et du coup, tu pourras plutôt sur des knockers monoïdes, dont, par exemple, Federica qui peut être intéressante dans ce cas-là. Et Lucifer qui pourrait être bien à côté. Après, du coup, Lucifer, est-ce que ce n'est pas plutôt un peu plus bruiseur ? Il faut jouer pas trop au knocker. Parce que si tu joues knocker comme ça, il faudrait potentiellement qu'il y ait un break-deaf qui joue avant lui. Ouais, ouais. Parce que du coup, il meurt assez rapidement, Lucifer, finalement. Bah, c'est ça, il se fait soulever, quoi. Là, comme il est runé, le Lucifer, j'ai l'impression que c'est Lucifer que tu utilises pour jouer quand tu fais toi-même une cleave. Et pas que tu joues en mode anti-Léo. Après, je sais pas, moi, j'ai jamais joué Lucifer, donc je sais pas trop ce qui est le plus intéressant pour lui. Mais quand je me dis que tu joues pas gameplay de cleave avec Léo-Lucifer, autant en faire en anti-Léo. Et je pense qu'il faut jouer une rune un peu plus bruiseur que ça. Quel niveau de compte ? Bah, du coup, on est sur un compte C3 qui n'a pas de LD à proprement parler pour s'en sortir. Donc, du coup, c'est les coachings les plus intéressants, je pense, pour les gens. Parce que, bah, du coup, c'est en fonction de sa box élémentaire qu'on va devoir fixer qu'est-ce qui serait intéressant de jouer sur son compte s'il veut monter et trahir dans RK. Et au niveau de son niveau de rune, on va aller voir de suite le niveau de rune. Attends, mais il n'y a pas de Vio. Ah non, ok, je n'ai pas le slot. Ok, j'ai peur. Très, très peur. Ok. Par contre, j'avoue que le niveau de rune, j'aurais plus facile de le regarder sur l'optimizer. Ok, il y a encore un peu de raid à faire. Mais tu vois qu'au niveau des runes, on n'est pas très rapide. On a des triples, des petits triples et encore. Donc, on est plutôt sur un niveau, ouais, vraiment C3, P1, voire P2, pas plus. Parce que, bah, on n'a pas de LD broken. Au niveau des runes, on n'est pas très rapide. On a quelques quads, on a des bonnes runes quand même qui traînent, certes. Mais on n'a pas une profondeur de rune exceptionnelle, du coup. Toi, t'es le genre de compte où, bah, il ne faut pas non plus runer 50 000 mobs. Genre, il faut en runer... Oh, par contre, t'as du bon desper. Ah, tu fermes plutôt le géant, toi. Hein ? Ouais, j'ai fait beaucoup de géants. Et le dragon, j'en ai refait il n'y a pas longtemps. Ah, voilà. Et j'ai plus de meulons. Donc, il va falloir jouer au parten raid aussi. Ok. Et moi, je pense que, si tu veux progresser là, de ce que je vois, c'est tes vio. Tu manques cruellement profondeur. Donc, je pense que t'as vraiment que du dragon à faire et du raid forcément derrière. C'est ça qui va t'aider à progresser beaucoup en early. Enfin, en early, bah, rapidement, quoi. Parce que, bah, je pense que le desper, le desper, t'es déjà mieux. Et le desper, actuellement, à part si tu joues du gameplay Tomoe, Egan, Leila, tout ça. Tu n'utilises plus trop le desper pour la songe en surmour. Tu vois, je te vois le rune en desper. Certainement, parce que tu ne saurais pas être aussi rapide en vio. Mais ça ne vaut pas le coup de le rune en desper. Je pense qu'actuellement, un mou en desper, c'est moins intéressant qu'un mou en vio. Et by far. Et du coup, je me demande si ça vaut vraiment encore le coup de le rune en desper. Limite, en Swift, ce serait mieux, quoi. C'est ça que je veux dire par là. Parce qu'en gros, la méta, t'as tellement... En fait, sauf si tu joues contre des cliff CC. Où là, le desper, mou, c'est encore bien. Pour le sac après un cut ou quoi, ça peut être cool. Dans tous les autres cas de figure, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant de rune en vio. Pour gérer les racounis, les Miwong, les Camille, les Vanessa. Tu vois, ces mobs-là. Qui, c'est beaucoup plus clair de poc violent que de son desper. Puisque une fois sur deux, il y aura un cleanse ou autre chose. Du coup, en partant de ce principe-là, limite, le mettre en Swift pour libérer des desper et le mettre ailleurs, ça pourrait aussi être une bonne idée. Voilà. Mais comme je vois que visiblement, t'as un compte où t'as beaucoup de desper et peu de vio. Il faut voir un peu. Il faut voir un peu. Yo, Versélis, ça vaut quoi ? Ça va nickel, Max. Ça va nickel. Niveau Swift-Despert, t'es bien, je suis jeune, j'ai à peu près comme ça. Il a un bon niveau de... Alors Swift, il ne doit pas être oméga rapide non plus. Mais il y a de quoi faire des sets à 200, tu vois, pour les robots, voilà, exactement. Donc c'est cool. Mais par contre, le desper, il est bien. Il a des bonnes desper. C'est juste que les vio ne se suivent pas derrière. Et du coup, ça va limiter le nombre de meubles qu'il va devoir runer pour pouvoir s'en sortir. Et en fait, globalement, quand t'es sur ce genre de compte où tu manques un petit peu de vio, j'ai l'impression que Sagar n'est pas spécialement une bonne idée. Parce que Sagar demande un gros set vio pour pouvoir être intéressant. Et je pense, t'as CP, non ? Je l'ai, mais je l'ai dit runé pour runer Sagar, justement. Bah ouais, c'est ça. De coup, je me demande si le plus intéressant sur ton compte, ce ne serait pas de plutôt runer un mour en vio et un CP en desper, tu vois. Et essayer de faire un mour vio très rapide et limite en off-wheel. Si on n'arrive pas à le mettre en vio, vio wheel très rapide. Et runer un CP en desper. Parce que, comme je t'ai dit, vous avez pris la justification de tout à l'heure, le mour en vio est plus intéressant. Pourquoi jouer, ne plus jouer Sagar ? C'est parce que je pense que, pour moi, il faut une profondeur de rune que tu n'as pas en vio. Tout simplement. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui va valoriser le gameplay Sagar, Chandra et Sheer, tout ça ? C'est le fait d'avoir des options derrière à runer. Et en général, les options, soit tu as des LD et du coup, c'est cool. Soit tu as des grosses runes pour une et des grosses camis, des trucs qui sont rapides, qui collent, Vélajuel, tout ça. Or, quand on regarde Vélajuel, 145 de speed, c'est déjà un peu léger, tu vois. Elle n'est pas en to-create. Donc, pas fan, pas fan. Donc, je me demande si le plus intéressant, ça va plutôt partir sur un gameplay cleave, Moor, Sheer, CP. Et on va chercher les options à côté, autour de ça. D'accord. Et du coup, laisser plutôt le Chandra Sagar au placard. Après, Chandra, vu que tu as pas mal de despair, limite, il pourrait quand même être runé. Mais je pense pas que ce soit super intéressant. Ça, c'est con, parce que Sagar, c'est celui que j'ai pris dans l'event. Oui, mais... Qu'on peut choisir, là. Et Chandra, je viens de le skill-up la semaine dernière. Mais c'est pas des mauvais mobs, tu vois. C'est juste que... Moi, là, je te parle juste pour optimiser, en fait, les mobs à runer par rapport à ton compte, tu vois. C'est juste que, limite, dans 3 mois, t'as fermé que le Vio. Tu chopes 3 triple Vio et un quad, tu repars sur Chandra Sagar, limite, tu vois. C'est ça que je veux dire, par là. J'avais juste une question. Est-ce que t'as Kinky, ce genre de mobs, ou pas ? Je sais pas ce que t'as en 4NAT. Non, j'ai pas Kinky, non. Ouais, parce que t'as Kinky, en vrai, quand tu joues Chandra Sagar, Kinky, c'est une option que tu vas souvent avoir besoin. C'est assez important. Smycer ? Smycer, je pourrais l'avoir dans les choix des 10 ans, là. Ouais. Et tu vois, y'a Smycer qui pourrait être intéressant. Et Smycer, je pense que ça peut être une bonne idée, même si tu joues plus du Chandra Sagar. Et aussi, t'as des gens, maintenant, qui commencent de plus en plus à jouer, à ne plus jouer du Chandra Sagar, et qui font du Chandra Smycer directement à la place, ou du Vanessa Smycer à la place. Et du coup, qui part plutôt sur un gameplay, Vanessa en Swift, Smycer avec un gros Vio sur Smycer, une Macha, du coup, qui a Vio, bah, moyen, parce que ça a une bonne basse PID. Y'a toujours le écheur de dispo, et du coup, on part sur un Mour d'Espère pour contrer l'équipe CC. Et y'a aussi ce gameplay-là qui commence un petit peu à se démocratiser. Et tu peux jouer, du coup, de la Adriana, tu vois. Et y'a de la Sonia, du coup. Adriana, Sonia. Ça, c'est un autre gameplay archetype qui est de temps en temps joué actuellement. Raccoon, aussi, du coup, qui est joué. Et qui est pas si mal que ça. Mais je trouve que ça se contre beaucoup, bah, à cause de Léo, en fait. Léo et Force Band, 9 fois sur 10. C'est ça qui est chiant. Donc, voilà. Parce que, saison de dernière, j'ai fait le C3, parce que je jouais beaucoup d'Adriana, Sonia, Vanessa. Mais... Et là, cette saison, j'ai voulu partir un peu tour 2 avec Chandra Sagar. Je voulais tester, mais... Ouais. Pas convaincu, ouais. T'es pas convaincu ? Bah, c'est que, ouais, j'arrive pas trop à monter pour l'instant. Bah, après, tu vois, tu peux continuer à jouer ce gameplay-là, tu vois, mais je pense que... Le problème, c'est que tu vas manquer d'options, quoi. Tu vas avoir une draft et dès que tu auras un mob contest ou quoi, ou bien que tu auras une draft un peu différente de... ELD à côté un peu différente d'habitude que tu vas rencontrer, tu vas pas avoir l'adaptation pour pouvoir gagner, quoi. Et du coup, tu vas stagner. En fait, j'ai l'impression que, limite, le gameplay, c'est un peu comme Fresh fait, tu vois, genre, Hamsow Fresh, il jouait beaucoup de la cleave parce qu'il avait des Despair et des Swifts, il avait pas trop de VO. Et il a juste fait ça, il se permet une petite compoclif comme ça, avec des petites options à gauche, à droite. Genre, il joue 5, 6 mobs plus une case à une option et, en fait, il est monté G1 comme ça, quoi. Juste en faisant ça et j'ai l'impression que c'est ça qui est intéressant à faire sur ton compte aussi actuellement si tu veux vraiment monter. Même si le gameplay est frustrant parce que, bah, dès qu'il y a des résist, tout ça, ça peut vite lose. Je pense que, en jouant justement Smycer, Smycer, je te jure, Verdil, tout ça, ça va, dans ce gameplay-là, c'est très très fort avec un Moor Vio, en général, quand tu joueras Cliff, tu auras le Robovent, souvent. Et si tu joues T2, tu n'auras pas le Robovent, mais tu joueras du coup avec un Verdi ou un Raccoonnie et le Moor aura du coup un rôle plutôt de Bruiser puisqu'il sera runé en Vio et ce sera beaucoup plus intéressant. D'accord. Donc, moi, c'est comme ça que je verrai le compte. Ouais. Et puis, et puis, voilà, il faut que je regarde un petit peu pour faire un speed order après avec un petit dock ou quoi. Et c'est vrai qu'au niveau des LD, on n'a pas grand-chose à aller chercher. Malheureusement. Avec un petit un petit Wadam ou quoi. Kinky, Kinky, en fait, pour les Julian, tout ça, même pour tout ce qui est Bruiser, contre le Mei Wang, tout ça, c'est trop trop bien. J'aime beaucoup. Dommage. Yo, Devzu, ça vaut quoi ? C'est un nouveau joueur pour me conseiller... Pardon. Pour un nouveau joueur, vous me conseillez de focus le géant ou le dragon dans un premier temps SEP ? Ouf, bonne question, ça. Je pense que c'est le géant en général que tu fais au début pour assurer tes team PVE. Et après, si jamais il faut tourner, s'il faut faire des contenus un peu plus PVP, tu pars sur le dragon. Ouais, parce que tu vois, comme Camille, 232 speed, tout ça, en fait, c'est lent. C'est trop lent. Enfin, tu ne joues pas, en fait. Tu ne les joues pas, ces speed-là. Tu n'as juste pas envie de les jouer, ces speed-là. Et ce que je disais, du coup, pour conclure, avec le gameplay Sonya, que tu as un petit peu joué saison passée, c'est que pour moi, en fait, là, on est arrivé à un moment où, vu qu'il y a eu une spéciale ligue où tout le monde jouait Sonya, tout le monde a mis ses mobs anti-Sonya. Et du coup, une fois sur deux, quand tu joues Sonya, tu te fais juste bullshit parce que le mec a mis 1000 de devs sur son map, tu vois. Du coup, le problème, c'est que le gameplay Sonya, il n'est plus aussi fiable qu'avant parce que les gens vont juste mettre de la devs sur leur mob. C'est pour ça que j'aime bien le gameplay plutôt Moor actuellement. Sachant qu'en plus, maintenant qu'il y a une recrudescence de gameplay Leila, Tomo et Egang, je trouve que Moor, CP, Moor, Eshir, pardon, plus Robo comptent extrêmement bien parce que soit tu as Eshir qui joue premier plus Moor qui strip, du coup, derrière, tu link un CC, soit tu as juste Robo qui strip et du coup, tu passes outre le Egang. Donc, tu as en trois mobs, tu comptes à la compo entière. D'ailleurs, tu fais plus de intelligents, donc à la CC et à la speak force ban. D'accord. Et ça peut être par exemple Federica même si elle est plus lente. Federica, ça ne marchera pas. Federica, parce qu'il y a trop de possibilités de te faire strip CC. Il faut que tu joues une Federica speed tuner dans ce cas pour que ça fonctionne mais ça ne sera pas le cas. En général, la speak que tu aimes bien prendre pour force ban, en fait, ça dépend du ban que tu vas faire en face si tu laisses la Leila, tu peux tu peux prendre une Juno tu vois. Si tu bannes la Juno si tu bannes la Leila, tu peux prendre Juno par exemple. Ça dépend un peu du force ban que tu vas faire. Sinon, tu as des Léo quand tu laisses Leila, ce n'est pas si mauvais dans ce gameplay-là parce que ça paraît con mais en fait, le fait de mettre un Léo, ça va l'empêcher de cycler, cycler, cycler parce que tu vas reprendre aussi vite tes tours que lui et s'il y a le slow en face de Leila, tu vas quand même reprendre tes tours aussi vite. Après, si tu joues Eshir, s'il est en face, c'est ça aussi qui va décider si tu prends Leila. Dans les aspects aussi intéressants, tu as juste des Raccoonis qui sont bien aussi, tu as Feng Yang qui est pas mal. En fait, tout ce qui reprend des tours, c'est intéressant, moi je trouve. Pas Verdil, ce qui fait CC c'est un peu embêtant. Abelio, si tu bannes Leila est extrêmement fort aussi parce qu'il n'y a pas de reset en soi. Leila, Tomoe, il n'y a pas de reset. Il y a juste à nouveau le Egang parce que le Egang va donner trop de tours sinon. Du coup, il faut accepter qu'Akamu se fasse un peu contrôlée par Leila. Tu vois, ça dépend un petit peu. Sinon, tu as l'idée de prendre un autre Contest Hot Speed. Mais le problème de prendre un autre Contest Hot Speed, c'est que s'il y a une résistance c'est perdu et s'il bannes ton Lee Speed et qu'il a une Leila Swift t'as perdu. En gros, l'idée, c'est s'il fait Moor, Eshir, si tu fais Moor, Eshir, Robo, Etna et ACC au hasard, rien, autre comme ça, le mec banne ton Moor et du coup, il est tout de suite avec une Leila Swift par exemple, ton Eshir. Parce qu'il y a Lee 24 plus Leila. C'est possible aussi, ça arrive. Ça peut être embêtant. Donc, c'est juste ça vis-à-vis de ce gameplay-là que je trouve que Moor, Eshir, Robo est intéressant contre ça. Donc, toi, déjà, petite question, est-ce que ce sera un gameplay qui te conviendrait de jouer ou pas ou tu préfères rester sur du Chandra Sagar, toi ? Ouais, non, ça me plairait. J'aime bien jouer Moor, c'est juste que tu as déjà joué en Vio ? Tu as déjà joué en Vio ? Je jouera en Vio, ouais. Tu l'as déjà joué en Vio ? Tu l'as déjà joué en Vio ? Ouais, la saison dernière, je l'avais mis en Vio. CP, je l'avais mis en Vio et j'avais Switch. Et après, j'ai mis Sagar à la place. Ouais. Et ça t'arrête plus ou pas le gameplay ou pas du tout ? Genre, parce que si ça te plaît pas, ça va pas te le faire. J'aimais bien. Et ce qui m'a fait passer Moor en Vio, en Desper, c'est parce que souvent, quand il était pique en face, il était trop chiant, il faisait que stun tous les monstres. Et par rage un peu, je l'ai mis en Vio, en Desper. c'est aussi parce que ici, tu avais mis Sagar en Vio, du coup, tu avais peut-être plus les Vio pour une amour qui jouait avant le Sagar, si tu voulais garder les règles terrestres. Ouais, tu vois. Mais ouais, je pense que tu pourrais faire un bon Mour en Vio, je pense. Je sais pas si tu mets trois doubles attaques ou pas, il faut voir si ça n'a pas une autre attaque qui traîne plus rapide. Sinon, tu le mets en... je pense que speed, HP, attaque, c'est le mieux. Ce sera le mieux. Mais tu vas chercher un peu d'attaque. Si, là, il manque un peu d'attaque, là. Il faudrait chercher un peu plus d'attaque. Il faudrait voir un peu avec Terune. Ce que tu peux faire. Et puis, au niveau des Arte, peut-être aussi. Il faudrait qu'il ait au moins plus 1300 d'attaque, 1400 minimum. C'est parce que moi, je veux que tu aies chercher un Mour assez rapide. En gros, il faut que si tu fais ça, ton vieux, tu mets un gros vieux sur Mour. Comme ça, vu que tu sais que tu as des grosses d'espères, tu vas pouvoir faire suivre tes mobs en d'espères. Et est-ce que tu as Egang ou pas ? Non, je ne l'ai pas. Ok. Parce que j'ai été curieux de voir que tu avais runé à Shondra Sagar sans jouer Egang. Parce qu'Egang, en gros, surtout Vela Juel, en gros, Vela Juel, pour ça, je vous le dis pour tous ceux qui jouent Vela Juel, Vela Juel, les gars, si vous jouez avec le gameplay Shondra Sagar, il faut que vous ayez Egang. Si vous n'avez pas de Egang, ça ne sert à rien. En fait, la force de Vela Juel vient parce qu'il y a Egang dans la draft. Si vous n'avez pas de Egang, ça ne marchera pas. Bon, je ne vous dis pas de pic à tout va Vela Juel et Egang, mais ça veut dire que si vous jouez Vela Juel, en général, il faudra qu'il y ait le Egang qui suive derrière. Sinon, c'est que ce n'est pas une game Vela Juel, bien souvent. Après, il y a des exceptions, mais c'est une règle de base. Sinon, Vela Juel, vous le dérunez si vous ne jouez pas Egang. Surtout dans le gameplay Shondra Sagar. Yotifaf, c'est attaque, comment ça, tu parles pour quel mob ? Pour Sonia ? Ah, 180 de speed et plus de 1100 d'attaque ou bien 200 speed et 1800 d'attaque ? Je pense que 1800 d'attaque, c'est sans faire mieux. Moi, j'ai plus 1950 d'attaque et je crains à chaque fois que je joue ma Sonia, que ce soit Sonia Proof. Moi, je pense que le 2100 d'attaque, si c'est possible, c'est mieux. Plus 182 speed, plus 119 de bas speed, ça te fait quand même un Sonia à 302 speed, c'est largement suffisant en termes de speed. C'est pas un contesto speed, du coup, c'est OK, je trouve. Shondra se joue que avec Sagar. Non, mais c'est le gameplay qui est le plus populaire actuellement et vraiment fort. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Smycer, ça se joue également, c'est vraiment fort avec Smycer. Moi, j'aime beaucoup aussi les mecs qui jouent Shondra Smycer et j'aime beaucoup aussi Shondra avec Federica parce qu'avec Federica, tu peux lui mettre un K-1 et tu boosts ATB quand ça, tu speed tu dans un peu la Federica à ta team et derrière, tu as un buff de plus sur la tête, du coup, tu peux avoir plus de dégâts sur la Federica. Et si vous voulez une Federica, là, elle est runée en double Nemesis Will, je pense que c'est plus la strat de la joueur double Nemesis Will. Je pense que maintenant, vu qu'on est passé dans une méta un peu plus Ruizer où les mecs sont plus tanky, coucou Gapsou, c'est beaucoup plus intéressant de la runée soit en Swift Will, soit de la runée en Blade Nemesis Will pour avoir les dégâts justement qu'il te manque en étant en double Nemesis. Donc moi, personnellement, je ferai ce changement-là également sur la Federica. Ouais, après, je ne suis pas sûr d'avoir les runes, il faudra que je regarde. Ouais, sinon, Swift efficient, tu sais, ça va que ce soit en Nemesis systématiquement. En fait, et si c'est en anti-Leo, pour jouer en anti-Leo, un simple Nemesis suffit, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime bien le Blade Nemesis Will, le bon compromis. Mais je pense que si tu sais le runé en double Nemesis Will, le runé en Blade Nemesis Will, c'est juste plus facile. Donc, c'est certain que tu auras un build plus intéressant pour Federica. Ilgan doit jouer avant Chandra Sagar, alors oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, évidemment. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit doc où on va répertorier maintenant les mobs, parce que là, on a à check le compte. On va faire un petit document où on va pouvoir répertorier un peu les mobs avec le speed order et justement définir une priorité de quel mob on va runer et quel mob on va pas runer. Parce que c'est bien beau de parler comme ça à l'oral, mais là, en pratique, on n'a rien écrit sur le papier. Moi, ma Federica, je suis extrêmement satisfait de la Federica que j'ai actuellement. Je la changerai pour rien au monde et en gros, elle est comme ça pour l'instant. Elle a 2500 d'attaque quasiment et 200 de cc. Plus de notre cas de speed. Et je trouve qu'elle a vraiment les dégâts qu'il me faut. Là, elle me déçoit que très rarement. Avant, elle avait un petit peu moins de stats et elle me faisait chier parce qu'elle mettait tout le monde à HP. Là, le build que j'ai là, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment adapté avec mon gameplay. Avec Julianne, Kraka, c'est bien. Ouais, Lyon-Lève, ça peut être cool. Ouais, la castorale, elle est cool. Elle a que des bonnes runes, en vrai. Elle a que des runes offensives, en fait. Double proc speed plus double proc crit damage. Elle a le double proc là, en attaque, double proc crit rate et crit damage. Là, elle a le triple speed et le proc crit damage. La double proc crit damage, pas proc crit rate. Là, c'est une epic. Je pourrais avoir mieux en blade. Là, c'est une epic aussi mais que des stats utiles. c'est plus que ça, même les joueurs d'air que des stats utiles. Et là, on est sur la triple attaque et proc crit rate. On a vraiment que des stats offensives et que des stats utiles sur le mob. Du coup, ouais, j'aime bien. J'ai pris un screen, je vais faire la même. Moi, je pense vraiment que c'est une bonne ref, cette scatodra. Vraiment, j'aime bien ce build. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Et du coup, voilà. Attends, est-ce que là, ça fait pas à nous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ta box et répertorier un peu tous les mobs pour ensuite établir une liste de priorité. D'accord ? Donc, Lucifer. Là, ça va être un peu long, un peu long, pour en 5 minutes. Je vais juste prendre les mobs. Abelio, très important Abelio. Belial. Non, ok, j'exagère. Non, pas Belial, ok, pas de Belial. Cui qui, par contre, celui qui, très important. Chandra, je vais mettre dans... Peut-être, alors ceux-là, c'est... Oui, non, quoi. Genre, Sagar, tout ça, puisqu'on avait dit qu'on ne les ferait pas. On voulait plutôt partir sur un gameplay avec Moor. Moor, du coup. Ousa, peut-être. Ça ne paye pas de mine d'avoir une immunité, c'est quand même pas mal. Miles, bah du coup, non. Ça ne sert à rien. Gameplay Moor avec Miles, c'est un peu naze. Nana, ça ne paye pas de mine de la runée, ça peut être cool. Camille, ça ne sert à rien. Si on l'explique, ouais, ça prend des runes qui vont nulle part ailleurs, pourquoi pas. Shisuka, mouais. Je ne vais pas t'embêter avec des mocs qui sont trop niches que tu ne joueras pas dans ton gameplay. Ah non, Adriana, Adriana, il y a un monde, je pense, Adriana, tu peux la runer, mais pas un gros 7-swift, un petit 7-swift, un secondaire, pas trop rapide. Ouais. En fait, Adriana, il y a deux angles où ça peut être bien. Si tu fais une Sonia et que tu veux jouer Sonia à Adriana quand même, c'est bien. Si tu es engagé dans une cliff CC avec du Moor, first pick, et que tu sens que tu vas manquer de dégâts, en fait, et que le mec ne conteste pas la speed, et que tu ne transis pas Bruiser et que tu veux partir sur de la cliff telle qu'elle, tu peux quand même prendre Adriana et ne pas échir, comme ça, tu as le buff attack, bluff speed et tu as un Oblivion T2 et en fait, ça accentue grandement les dégâts du Moor en Vio et de tous tes mobs de multi de façon générale. Donc moi, Adriana, dans cet angle-là, c'est bien et tu n'as pas mal d'avoir un gros 7th de suivre dessus. Mais il faut quand même veiller à ce que ça joue avant la Sonia parce que si tu as un angle pour jouer les deux ensemble, c'est quand même con que la Adriana joue après Sonia. Là, actuellement, elle joue après Sonia parce que avec sa speed de base, du coup, elle est plus rapide. Ouais, il faut essayer. Je ne vais pas trop la mettre. Ouais, du coup, peut-être slow la Sonia, alors un peu, je sais que Sonia, comme on l'a dit, à plus 182 speed, c'est suffisant. Ce n'est pas un contesto speed, tu n'as pas besoin d'être beaucoup plus rapide. Après, voilà, il ne faut pas sacrifier la Sonia en moins bien pour pouvoir jouer Adriana à Sonia si ce n'est pas ton gameplay de base. Mais ça vaut le coup de faire un effort de mettre de la speed sur Adriana. Attention, ce n'est pas le meilleur 7th alors n'ayant mis le meilleur 7th sur Aechir avant. Donc ça, c'est en fonction des runes, de la possibilité. Ce n'est pas possible, tant pis. Minato. Kenantileo, moi je suis toujours fan, je trouve ça toujours cool. Vela, en vrai, Vela Joel peut-être, on verra si on veut l'incorporer. Mais en vrai, je ne pense pas. Verde par contre, je pense que c'est bien. En Verde, pour moi, j'aime bien le Verde double revenge wheel ou bien le triple revenge. Mais le double revenge je le trouve vraiment intéressant actuellement. je le trouve même plus intéressant même si tu n'as pas les gangs. Ça te évite de te faire nuke à l'open. J'aime bien. Ok. Sur le point instant, il est en triple revenge. Ouais, double revenge wheel, je trouve ça très intéressant aussi honnêtement. Moi, j'aime beaucoup. Bon, on t'arrête pour le marquer mais on ne jouera jamais. Vanessin, moi je pense que ça vaut quand même le coup de la runée. On Swift, efficient, c'est sputuné. Parce que ça prend des runes qui vont généralement nulle part ailleurs. Et si on te vole ton lead, il faut quand même en avoir un deuxième au minimum. Donc Vanessin, en plus c'est via contre les Sonia. Donc pourquoi pas. Racky, ça pourrait être un pic intéressant contre les Julian. Mais à nouveau, je ne pense pas que ça va pique vraiment fou. Si tu joues Clive, en fait non, tu ne joueras pas. Tu ne la joueras jamais. C'est que maintenant non plus. Racky est le plus cyclope. Oui, parce qu'il n'a pas plus de balle parfait. Magnifique. Alors Karnal, en bruiseur, je pense que ça reste intéressant. Mo et non. Juno, Juno, tu as des bonnes d'espères. Il y a moyen que tu as Juno, je vois avant Mour, avoir un peu si tu as une bonne autocrite sur Juno. Mais ce serait cool que ça puisse jouer avant. Racky, Carlos, je pense que ça reste intéressant. Ça peut être winé. Claire, Antileo, j'avoue, c'est Ken ou Claire. Les deux sont bien. Après, le niveau des runages, ce n'est pas la même chose. Claire, tu aimes bien mettre un petit némésis dessus. Il faut voir aussi si c'est ce qu'il a. Il faut juste voir si c'est ce qu'il a. C'est parce qu'il a ça vaut pas le coup. Beaux oeuf. Federica, Broken, Douglas, évidemment. Rayleigh, Rayleigh, Rayleigh. En vrai, Rayleigh, honnêtement, je pense que Rayleigh, il y a des mondes où tu pourrais la jouer. Et justement, à la place de Wussan, il va la jouer, elle, dans ce gameplay-là, justement, pour Swift, tu mets un petit Swift efficient. En gros, tu vois, pour des mecs qui jouent du T2 dégueulasse, crasseux, tu peux limite faire du Rayleigh, Moore, Verde, tu vois. Genre, ça fonctionne avec un Moore, en Vio, ça fonctionne. Ça fonctionne même extrêmement bien. Qu'est-ce qu'il y a, Akame ? Ouais. Non mais Akame, ça fait du slip pour toi, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il me dit des petits mots et pas convaincus à chaque fois, ça me met trop bien. Charlotte. Rihanna, anti-Clive, moi j'aime bien. Plus 2200 de def. Diana, Diana, Tampan, DCC, Autocritz, je trouve ça excellent. Surtout dans ce gameplay-là, c'est vraiment pas mal. Quand tu joues contre un mec, quand tu joues contre un mec qui joue Clive et que toi tu t'es engagé dans de la Clive et que tu veux te coucher tes deux, la Diana en full tank elle est vraiment, vraiment forte. CP du coup, on avait dit qu'on jouerait CP. Alors du coup, CP, oui, mais pas obligatoirement. En fait, je pense que ça vaut comme le... S'il faut comme la runer. Si, si, en vrai. Si, si, il faut la runer. En fait, de tout, c'est que comme ta robot, je me dis que parfois, tu joueras beaucoup plus le robot vent que... que CP. Mais je pense que le CP, on espère, c'est quand même intéressant, Oliver, tu peux lui mettre un 7 qui traîne, on voit de vrai. 105 de bas speed. Si jamais c'est possible, c'est bien, mais ce n'est pas une priorité de runage. Le Léo, évidemment. Puis on va arriver au bout. Là, normalement, on n'a plus grand chose à rajouter. La Sonia. Il y aura le Hechir. Voilà. Fen Young. Fen Young peut toujours être runé. C'est aussi une option, l'aspect qui est super intéressante. Mais en perso, je suis fan de ce mob. Saga, on avait dit non. Il en est dans la LD, mais il n'y aura pas grand chose à aller piocher. Véromoth. Si, il y a quand même Véromoth. Véromoth, c'est important. Et moi, Véromoth, j'aime bien le jouer en Vionem ou en Double Nem Will ou en Akaneem. Et en gros, tu le joues comme CC. Et si jamais il y a du Nemesis, si jamais, par exemple, il y a de là-haut qui joue avant toi, il y a le Nemesis qui est trigger sur Véromoth et du coup, il passe devant tes mobs pour Cleanse. J'aime bien. C'est la meilleure stratégie pour l'instant, pour Véromoth. Tu le mettrais genre ce speed-là, un truc comme ça. Voilà, on est pas mal là. Gapsu, je pense que Gapsu, ça sert à rien, c'est mieux de jouer raccouni dans ton gameplay. Et Smycer, moi, je pense que dans ton event, tu prends Smycer. Vraiment. Je pense vraiment que Smycer, c'est trop fort. Et tu le mets un gros runage aussi. Ouais. C'est pour ça, j'essaie d'invoquer un max pour le 10 cuissins si jamais je le chope. Parce que sinon, je pourrais prendre Savanna que j'aimerais bien aussi prendre. Non, Savanna, tu l'utiliseras jamais. C'est un mob de choix de cœur, je pense, mais tu l'utiliseras jamais, la vérité. mais pas forcément pour la joueur RTA, c'est un petit peu j'aime bien ce mob. Ouais. Ouais, je comprends. Ok. Bah écoute, là, on est bon. Et on a regardé un petit peu tout à l'heure les sets, mais je n'ai pas regardé l'efficience pour voir le nombre de sets qu'on peut runer. Parce que là, maintenant, on a mis les mobs qui seraient bien à jouer pour jouer le gameplay, mais on n'a pas défini combien de mobs tu pourrais runer en Vio et combien de mobs tu pourrais runer en Desper. Là, on va regarder vite fait. Ok. Je regarde en Vio, en fait, c'est ça, je regarde en Vio, en termes de speed, je regarde un peu. Déjà, je vois que le raid, il faut en faire. Il manque du raid. Ouais, j'ai plus rien là. Là, il y a plein de runes qui sont à plus 3, plus 4, qui devrait être à plus 5, plus 4. Il fallait aller l'étafer. Et en termes d'efficience, en Vio, tu vois qu'on s'écroule comme assez vite, mais ça va, il y a quand même de quoi faire des sets. Même en Bruiser, ça va en fait. Je pensais que ce serait pire que ça, mais non, c'est bien. En Will, ça va peut mieux au niveau des grinds, j'ai la pression et en efficience, on est... Ok, je suis sensiblement comme le Vio. Du coup, le Desper, c'est là que c'est supposé être le plus fort. Ouais, les bonnes Desper. Ouais, le Desper, c'est bien. Le Desper, on est calé. En efficience. Ok, tu sais qu'on est efficace, au final, on est plus ou moins comme le Vio. Et le Suisse, ok, il n'est pas à regarder. si je veux regarder, maintenant, c'était le plus rapide. On a une revenge, 32 de speed. Ah ouais, flotte une. Wow. Je l'ai eu il y a trois semaines, celle-là. Wow, elle est bien. What the fuck ? Elle est incroyable. Tu sais que c'est le genre de rune qui va potentiellement se réchir, pour qu'il soit rapide. Puisque toi, tu veux réchir qu'il soit le plus rapide possible, puisque tu n'es pas en Will et tu n'as pas de Wegang. Du coup, tu n'auras pas les Will pour. Donc, je pense que celle-là, elle ira se réchir pour juste pour être le plus rapide. Je ne pense pas que ce soit intéressant de mettre ça sur Verdil, par exemple. Et je ne vais pas regarder, mais tu n'as pas Lucia, toi, par hasard. Attends, c'est la Pooning, c'est ça ? Si, tu as Lucia. si, je rejouer. Ouais, quand on la rajoute quand même. Lucia. Yanifer O, je vois, non. Moi, Yanifer O, je ne suis pas fan du mob. Je ne le trouve pas fou du tout. En fait, je trouve que Yanifer O, le problème du mob, c'est qu'il faut un LD à côté pour que ça fonctionne. Si tu n'as pas un LD à côté, ça ne fonctionnera pas, j'ai l'impression. Du coup, je ne suis pas un grand fan du mob. Et Yovinoop, tu vas bien ? Bon, maintenant, on va mettre deux ou trois petites couleurs parce que là, ce n'est pas beau. Et ensuite, on va établir un peu une priorité. Et je vais refaire un petit récap sur les mobs, comme ça, tu auras toutes les infos. Donc là, je vais te mettre l'idéal. En gros, c'est l'idéal, c'est un monde parfait. Évidemment, en fonction de ce que tu vas runer en premier et les priorités établies, tu vas pouvoir, oui ou non, runer à cette speed-là. Il faudra peut-être faire des concessions, ça va dépendre. En gros, on parle de la revenge qui va se enrichir, mais elle pourrait aller sur le Smicer en soi. Par exemple. Parce que un Smicer, très rapide, c'est broken. Mais j'avoue quand c'est rapide off-wheel, je préfère que ce soit en Nemesis. En vieux Nemesis, par exemple. Mais c'est en fonction de la disponibilité des runes. Le Oliver, pour moi, il sera certainement en despair. Il sera mob secondaire et à ma vie, il y aura des despairs qui traînent. Et pour Charlotte. Je l'ai déjà en despair. Je l'aime bien comme ça. Il n'y en a pas, mais Wang, sur le compte ? Non, je ne l'ai pas non plus. Ouais. Pas mieux, c'est dommage aussi, ça, mais bon. Je pense en fait, j'avais besoin d'options feu, parce que je joue souvent Macha. J'ai Kernal, mais Kernal, je ne le trouve pas assez rapide, enfin dans mon runage. Du coup, je n'ai pas souvent l'occasion de le sortir. Il y a bien de speed. Il m'a dit de sortir aussi. Je ne sais plus, il est proche de 100 de speed. Ah ouais, ouais, le joueur 120, ça commence à être intéressant, je pense. Très mieux. Ouais. Et VK m'avait dit de sortir aussi Elena. Ouais, Elena, les deux, quoi. Ouais, le combo est sympa. Mais pareil, j'avais pas mon runage dessus, donc. Il a mis en speed to crit à ta HP et elle doit jouer avant Kernal si les deux sont laissés ensemble. Je vais lui mettre un plus 130, un truc comme ça. C'est là qu'elle devient intéressante. La Elena. Ouais, j'avais pas le bon runage, je pense. Hop. Petite Federica. Douglas. Diana, Leo, Fen Young, Duvio. Et Lucia, Pur Revenge. Sachant que le Fagant pourrait être en vampire, mais bon, pas trop garder s'il y avait possibilité de le faire. Mais voilà, si il y a l'option, ça peut être envisageable. Et globalement, voilà, avec des couleurs. C'est vrai qu'on pourrait mettre la... Si tu veux, on pourrait mettre la Elena. Dans un monde idéal où c'est possible de le faire. Ok, du coup, là, on a on a fait la base et maintenant, ce qui serait important de mettre, c'est des priorités. Donc, priorité numéro une, pour moi, c'est Amour. Amour, forcément, c'est le mob central de la compo. Du coup, forcément, il faudrait mettre ses meilleurs Vio dessus. Vio Will ou Vio Broken, ça dépend un peu si c'est possible de faire. Et du coup, forcément, derrière, le deuxième mob qui serait super important à ruiner en Vio, ce serait Smycer. Pour moi, c'est les deux mobs qu'il faut ruiner en premier, sur ton compte, parce que c'est le Vio où tu as le plus de mal à avoir des sets. Donc, pour moi, si tu dois ruiner sur ton compte deux mobs en premier, ce serait ces deux-là. Mour, Smycer, tu te débrouilles pour faire les meilleurs sets Vio dessus. Vio Broken ou pas, ou Vio Will, ça, ça dépend de ta disponibilité de tes runes. Pour faire du essai-erreur et essayer de pousser un maximum la speed sans pour autant trop empétrir sur l'efficience, parce que l'efficience est importante aussi. et avec les sets de base, un petit peu d'accuratie sur les mobs quand même, ça paye pas de mine. Surtout, si tu joues ton Mour dans des cleaves, il faut que tu aies quand même au moins un plus 60 d'accuratie grand minimum. Sinon, tu vas être dans beaucoup de cas assez déçu. Tu ne dois pas le jouer un plus 30 d'accu comme moi, en mode bruiseur full. Sachant que ton seul stripper qui jouerait avant, ce serait un Robovent. Sur mes monstres, c'est souvent que je manque d'accu. Ouais, c'est ça le problème. Après, du coup, si ce n'est pas possible, tant pis, ce n'est pas le choix, mais c'est juste que c'est quand même mieux. Surtout, quand tu joues des mecs qui jouent full sandraise, c'est compliqué. En gros, si tu joues des mecs qui jouent des mecs sandraise, tu vas devoir jouer Robovent. Et si tu ne peux pas cleave, tu es obligé de te rendre des bruiseurs. Parce que tu ne vas jamais pouvoir compter vraiment sur le mot pour ce que tu as. En despair, évidemment, on aurait Juno et CP à runer, les priorités. Voilà. Et puis, en Swift, on aurait Echir, grosse priorité de runage. Et puis après, ce serait genre Robovent. Robovent, que tu joueraies très beaucoup. Il serait super important de runer. Je ne vais pas jamais me mettre comme ça, plutôt. Et après, seulement, on aurait la Sonia et éventuellement la Adriana. voilà. En termes de vieux important à runer, on aurait aussi la Macha, le Raccoon, et le Carnal et les Nains, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, puis Véromoth, je pensais quand même important de runer. Et puis, voilà. Et puis, avoir une option en chart de CC, c'est bien. en vrai, tu pourrais runer, tu pourrais runer ta taor ou pas, je n'ai pas fait gaffe. Non, je ne l'ai pas. Tu n'as pas taor ? Dommage. J'aurais bien voulu une option CC Tazibala. Non plus. Il m'aurait fallu un CC haut pour des angles où il y a pas mal de mobs de feu. Même si les mobs de feu, en général, ils sont anti-CC. J'avoue, tu n'as pas de l'idée non plus pour contre-carrer. Ce n'est pas grave, il va falloir faire du cycling avec du Verdil. Du coup, à ce moment-là, ce sera plus intéressant. Regardez s'il y a des artes pour Juno parce que sinon, le mob est inutile. Alors, le mob n'est pas inutile. Et non, je n'ai pas regardé pour les artefacts. Mais je pense que Juno, il y a des angles où c'est vraiment trop fort même si tu n'as pas d'artefacts juste parce que c'est un mob qui ne peut pas CC et qui peut strip juste pour ça, en fait. Vraiment. Alors, par exemple, si on lui prend son... Bon, on ne prend pas son boum mais s'il part sur quelqu'un qui joue de la Shisuka, Shisuka, Sonia ou, je ne sais pas moi, Adriana, Sonia. Moi, je trouve que le judo, c'est trop fort contre ça, tu vois. Parce que tu as le strip et tu ne veux pas te faire nuke par la Sonia. Après, derrière, il faut avoir une draft décente genre, potentiellement, Tricana ou Léo mais pas overcommit parce qu'il y a la macha qui peut arriver en face, tu vois. Mais moi, je trouve que le judo est très intéressant dans ces cas de figure. Voilà. Au niveau des priorités, on a évidemment Abelio, pour moi, c'est super important. Suiki, c'est super important. On a Diana, pour moi, c'est super important. Léo, évidemment, c'est super important. Le verde, pour moi, je te mets en gras celui en double revenge wheel. Pour moi, le double revenge wheel, c'est plus intéressant que le triple revenge. ça t'expose moins au nuke monoït. Federica, c'est broken. Douglas, c'est super intéressant. Et puis, en secondaire, on aurait Minato, éventuellement, qui est toujours à bon pic, surtout contre l'air au Beauvan, ça peut être gênant pour eux. Feng Yang, qui est à bon pic aussi, moi, j'aime bien. Ricard, Carlos, tout ça, Zares, tu fais si c'est possible. Moi, globalement, là, on est un peu déjà sur tout ce qu'il faudrait runer, genre en termes de priorité. Évidemment, en 2 lead, donc Vanessa, ça pourrait être bien aussi. et la rallye, si c'est possible. Donc, moi, là, ici, là, comme ça, là, je pense qu'on est déjà sur un bon petit FR, là. Là, je pense qu'on ferait Ken et Lucifer, quand même runer, en anti-Leo. On a Federica aussi en anti-Leo. Il y a le Verdil qui sera anti-Leo. On pourrait faire Office anti-Leo, donc là, on est pas mal. Zibala ou Tower en Swift ? Bah, Tower Swift ou bien Zibala en Vio, tu vois, j'aurais bien aimé dans ce cas de figure. Et au Fury, tu vas bien. Et voilà. Donc, on ferait ça, donc en ordre de priorité, de runnage. Et au niveau des builds, bah, voilà, le Mour, on avait dit le Vio, donc un truc efficiant. Le CP, bah, un truc efficiant Kappa Q. Le Smycer, bah, pour moi, c'est plus 20 000 HP, très rapide. On va chercher l'attaque en dernier recours et puis c'est du Will ou du Nemesis en priorité. Et puis, bah, au minimum de 50 d'accuratie. La Masha, alors, deux écoles, enfin, pour la Masha, en fait, le problème de toi, c'est comme t'as pas mis Wank, tu peux pas vraiment jouer une machin en Blade, petit-tuné, full DIA. Pour moi, tu dois la jouer un peu plus Bruiser, donc l'émission est un peu plus lente, c'est pas grave. Parce que, bah, voilà, et du coup, plutôt Nemesis Will sur ton compte, pas un Blade. Veromus, on avait dit, bah, bien Tanki, soit ton Double Name Will, soit ton Nemesis Vio, voilà, comme tu peux, voilà. Ou bien Swift Will, Swift Nemesis, pardon, Swift Will, c'est comme tu peux. Raccoon, bah, Swift Nemesis, Vio Nemesis, pardon, qui joue derrière, ou bien tu peux la jouer en Vio Endure, Sandrez. Si t'as le Vio Nemesis, Sandrez, c'est le top du top, mais si tu perds trop de ton Guinness c'est Vio Endure, ça sera mieux. Elena Kernal, bah si c'est possible, Charlotte Desperre, à mon avis, sera possible de le faire, Oliver Desperre, à mon avis, sera possible de le faire pour toi. Nana, l'idéal, c'est comme ça, jouer après tes, après tes strippers, avant tes knockers, donc à cette speed-là, c'est bien, qui joue après Nana. Au niveau du speed tuning, la Nana, tu joueras rarement E3-3 avec Nana, avec, pardon, avec, avec Smycer, enfin, tu vois, en gros, si la Nana, la Nana joue avant CP, c'est pas un problème, tu joueras rarement CP et Nana ensemble. Pour moi, speed tuning avec un lit 24, c'est suffisant, lit 3-3, c'est pfff, tu joues plutôt du lit 24. Si tu joues Oliver ou Vanessa, tu joueras rarement une Nana. Ken, du rage, Claire, ce sera Nemesis Blade Will, si tu veux le runer, Lucifer, c'est plutôt un rage, j'ai l'impression, Tren, Vio, KPAQ, Full Tank, 600 res, idéal. Triana, plus 2200 de def, c'est l'idéal. Samad, rage, ou bien un despair un peu plus rapide, en will du coup, ou bien du coup, un rage Nemesis, ou un rage Nemesis, ça dépend un peu, si tu joues contre des resets ou pas. Abelio, deux écoles, soit du Tau Crit, soit du DCC, moi perso, je pense que Tau Crit, c'est mieux dans ton cas de figure, avec un peu plus de tankiness, par la défense, tu perdras presque par des dégâts, et tu seras beaucoup plus tanky, et ça t'évitera d'aller chercher des trop grosses runes sur ce mob. Suiki, plusieurs véhicules, triple revenge, double revenge wheel, vieux wheel, vieux revenge, donc là, pour définir un bon Suiki, il faut limite tester tous les builds, avec tout ce que je viens de dire, les différentes options, et prendre celui qui est le plus intéressant, et puis ça aussi en fonction des goûts, c'est comme tu veux. Le Sian, voilà, fatal, Minato, bon Douglas d'abord, Minato c'est possible, Minato, 2 crit, Sandrè, c'est bien, DCC, moi sur mon compte, c'est ce que j'ai fait, j'aime bien aussi, le wheel, je trouve ça important, le wheel dessus, moi j'aime bien le wheel sur lui, sauf s'il a Sandrèze, t'es pas obligé. Verde, pour moi, double revenge wheel, Sandrèze, c'est le plus idéal, si t'y arrives pas, t'as le double revenge wheel, sinon t'as le triple revenge, si tu mets en double revenge, Sandrèze wheel, t'es pas obligé d'être super rapide, à plus 90 de speed, c'est déjà largement suffisant, et tu peux monter à 232 de speed, toujours en triple revenge, tu peux monter encore plus haut, Antrèze, bah Vio c'est l'idéal, sinon t'as le Despair, qui est toujours intéressant, le Carlos, tu peux toujours le ruiner si tu veux, Rika, voilà, Federica, bah je l'ai dit, à Blade Name Wheel, plus 80 de speed, grand minimum, full dégâts, on s'en fout de la tonquinesse, Douglas, bah voilà, plus 2500, 2600 d'attaque minimum, je trouve que c'est l'idéal, Centocrit si possible, le moins de speed possible, le Nemesis n'est pas obligatoire, Diana, pour moi c'est HP, TC, HP ou triple HP, Centocrit full tank, genre plus 40 000 HP, l'idéal, et Multi est évidemment de l'attaque, Léo, voilà, 0 de speed, Fenyang, bah plus 230 de speed minimum, j'aime bien, plus rapide c'est mieux, Sandrèze c'est idéal, si c'est pas possible, c'est mieux d'avoir full stat, faut pas gaspiller trop de stat pour le Sandrèze, c'est mieux de pas être à Sandrèze, sur ce mob, et d'avoir beaucoup de stats, et à l'oucée à triple Revenge, Osef, voilà, voilà, ça fait beaucoup d'infos, heureusement qu'il y a l'hardif, mais globalement, moi si je devais jouer ton compte, de façon optimale, en fonction de tes runes évidemment, donc c'est juste, parce que pour moi, t'as pas assez de Vio, et que t'as pas mal de Despair, ce serait ce gameplay là, que je te proposerais, si tu avais plus de Vio, donc par exemple, dans 3 mois, tu fermes que du Vio, tu choppes 4-5 runes Vio, de la profondeur Kinky, bah je te dirais, Chandra Sagar, nickel, tu prends le Egang dans l'event, t'as le Smycer, voilà, tu vois, go sur ce gameplay là, pour moi, Chandra Sagar, c'est un très bon gameplay, mais tu manques d'options, pour pouvoir le faire, dans ce cas là, je te dirigerais plus, sur ce gameplay là, Tessaryon une option, je suis pas fan de Tessaryon, honnêtement, c'est toujours une mauvaise idée, j'ai l'impression, moi je pense pas, j'aime pas trop, et voilà, et puis je te rajoute pas, des Vélajouel, des Outsa, tout ça, parce que justement, il y aurait la Adriana, qui je pense, est plus intéressante, dans ces 4 figures, même chez Souka, mais bon voilà, si tu veux les rajouter, tu peux, mais pour moi, il vaut mieux, il vaut mieux que, tu concentres tes runes, sur peu de mobs, et que tu, et que tu, et que tu perdes des games, parce que tu te fais, ou draft, parce que le mec a des mobs, et des compos, que tu peux pas gérer, et limite, tu pars un peu plus sûr, que ça qu'à ce moment là, genre Carnal, Diana, Abelio, tu vois ce genre de bail, que de runer 50 000 options, éparpiller tes runes, et au final, pouvoir un petit peu, t'adapter à tous les gameplay, mais en fait, t'es limité, par l'efficience, c'est tes runes, parce que t'as speed tes runes, donc moi je trouve ça pas rentable, je préfère que t'aies un gameplay, god runé, et deux, trois petites options, et tu te débrouilles comme tu peux, t'as des gameplays, tu pourras pas les gagner, mais en fait, tu comptes 80% de la meta, avec ta compo, et c'est comme ça, que tu montes en RTA, d'accord, voilà, donc voilà, donc, ça fait, ça fait beaucoup d'infos, moi si tu as des questions, ou quoi, t'hésites pas, tu m'envoies, de toute façon ça fait les gars, quand je fais des coachings, pour des gens, vous pouvez m'envoyer des MP sur Discord, je réponds à toutes les questions, en général dans la journée, donc t'hésites pas, t'as des builds ou quoi à faire, si tu veux faire FR ou quoi, t'hésites pas à me poser des questions, et moi je réponds sans soucis, donc voilà, t'as la question ? J'ai de quoi faire, pour l'instant non, mais ouais, si tu veux tryhard un petit peu, et voilà ce qu'il y a à faire, et tu utilises l'optimizer, ou pas du tout ? Non, mais je vais peut-être essayer, de l'utiliser, ouais. Mais si tu n'utilises pas l'optimizer, dans tous les cas, que tu utilises ou pas, je te conseille de, si tu veux faire FR, de simuler comme toutes tes runes, si elles étaient A plus 4, tu vois, pour les speed tuning, en gros, mets pas des 9 suites, tu ne pas tes mobs, avec tes plus 3 de suite, parce que si tu fais ça, bah tu fais un peu de raid, pour up tes runes, et derrière tes plus speed tuning, c'est un peu dommage, voilà. Ouais, ok. Ok, bah écoute, bah moi je vais te rendre ton compte, à du coup. Voilà. Oh bah merci, bah je veux rien, et je vais t'envoyer en MP, le petit fichier, comme ça tu l'as, si tu veux le garder. Ok, super. Décharger. Bah écoute, sur ce, bah moi je vais te rendre ton compte, et je vais te laisser là, et bah si je t'ai aidé, c'est le principal. Carrément, il n'y a plus carune et tout ça, puis on verra bien. Yep. C'est le principal.